On va accueillir tout de suite Michel-Marie, merci, puisqu'on va parler de toutes ces affaires. Et dans un instant, bien sûr, il y aura Jean-Louis, le maire du village. Complice, fausse identité, concurrent, tué, révélation sur l'amende de Mohamed Amra, le fugitif le plus recherché d'Europe, puisque Mohamed Amra, la mouche, n'a toujours pas été retrouvée. C'est un truc de fou. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait deux semaines, je crois. Depuis le 15 mai. Depuis le 15 mai, merci. Il n'y a pas d'humeur, il n'y a pas d'humeur. Apparemment, il n'est pas de bonne humeur. Très bien. Très belle veste, c'est beau la veste comme ça. Ça vous va bien, vous êtes magnifiques. Merci. On dirait Don Johnson dans Deux flics à Miami. Et c'est qui le deuxième ? Merci, t'en m'as pas, t'as pas besoin, t'as besoin de personne, mon Michel. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, raconte-nous tout, là, mon chéri. On parle du maire, de... Non, d'abord, là, je viens de dire, on parlait de Mohamed Amra. Ah, Mohamed Amra. T'es réveillé, Michel. Oh, je suis parfaitement réveillé. Aïe, 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 aïe. Oh là là, ça commence. Oh, ça commence. Ça commence. Oh, les MMR, c'est la même à commander. J'adore, j'adore. Je suis parfaitement réveillé. Même quand ils s'embrouillent, ils parlent comme ça. Merci. Même quand ils ont réveillé la vie, c'est à Édouard. J'aurai deux baguettes. Et mettez-moi des fraises tagadins, s'il vous plaît. Alors, Michel, tu n'es pas parfaitement réveillé. Bah oui, je suis complètement réveillé. Bien sûr, qu'est-ce qu'il raconte, lui ? C'est au livre. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Bon, c'est pas grave. Mais quelle andouille ? Ah, je n'ai pas dit ça. C'est une andouille. Je n'ai pas dit ça. Non, alors, Mohamed Amra dit... La mouche. La mouche s'est évadée le 14 mai dernier. Et là, on va de découverte en découverte. C'est-à-dire qu'en fait, personne n'a calculé qui était vraiment ce personnage. Et là, on découvre qu'il avait une complice qui était à la fois sa maîtresse, sa complice, qui a été interpellée. C'est une jeune femme de 27 ans. C'est une Marseillaise. Elle s'appelle Nawel. Je ne reviens peut-être pas sur les circonstances de l'évasion. Je pense qu'on les a largement vues. Donc, Nawel a 27 ans. Elle est maintenant incarcérée depuis le mois de janvier 2023. Mais elle pose problème aux enquêteurs parce qu'en fait, elle était... Elle aussi, elle n'était pas dans les écrans radars des policiers. Et on découvre, à l'occasion de ces fameuses sonorisations de parloirs, qu'en fait, il y avait une personne qui avait un parloir, un permis de visite. C'était sa sœur. Elle s'appelle Sabah. Et Sabah, en réalité, n'est quasiment jamais venu voir son frère. Elle donnait sa pièce d'identité soit à Nawel, soit à d'autres personnes, d'autres femmes. Et il avait donc des visites de gens différents, de femmes différentes, notamment cette fameuse Nawel, avant qu'elle ne se soit faite interpellée, donc en janvier 2023. Et là, en fait, on s'en rend compte parce qu'ils ont des relations sexuelles au parloir. Et comme c'est censé être sa sœur, a priori, là, effectivement, il se pose des questions. Ben oui. Du coup, avec la vidéosurveillance, on s'aperçoit que ce n'est pas sa sœur ? C'est sûr que oui, forcément. Et quand, en janvier 2022, Amra est interpellé en région parisienne sur une affaire de tentative de meurtre ou d'assassinat, il a sur lui les papiers du frère de Nawel. Et en fait, c'est comme ça que commence l'enquête. Qui est ce monsieur ? On s'aperçoit qu'il a une sœur et que la sœur est très proche de Mohamed Amra. Et on s'aperçoit également que Mohamed Amra a une activité intense au téléphone, que sa cellule est devenue un bureau de chef d'entreprise. Il gère ses affaires, ça on l'a déjà dit. Et il va mettre à contribution, dans une affaire marseillaise qui remonte au mois de juin, juin 2022, il met à contribution cette fameuse Nawel où elle va louer des voitures de location. Elle va d'ailleurs, une fois, être obligée d'en ramener une au loueur, une Audi, elle est percée de balles. Et elle ramène la voiture et elle dira par la suite qu'elle n'a pas fait attention. Enfin, la voiture, elle a été transpercée de part en part. Quand elle arrive, elle ramène au loueur, Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passée. Faut pas attention, c'est un mec. Il a eu un petit accrochage. C'est des moucherons. Donc, alors, où commence la complicité ou la fascination amoureuse ? Comme dans le livre de Valérie, en fait. Ça sera toute la question, oui. Merci, oui. C'est un chapitre supplémentaire. Et on s'aperçoit donc que Nawel... Pardon ? Non, merci. Non, je ne te remerde pas. Oui. Nawel, donc, a aidé à tous les niveaux. Elle a loué le Airbnb, elle a ramené la voiture de location. Et elle a également réceptionné les complices de son amant à Marseille. Oui. La fameuse équipe de Normandie qui commet cet enlèvement, cette séquestration et ce meurtre de ce monsieur, le UGUR. Oui. Elle se débarrasse du téléphone portable, elle brûle les sacs. Toujours est-il qu'elle est, pour l'ensemble de son oeuvre, interpellée en janvier 2023. Et depuis, donc, elle est incarcérée. Merci. Vous avez autre chose à ajouter ? Oui, là-dessus, vous l'oubliez. Oui, non, il y a une vraie question qui se pose, c'est sur les failles du système de la pénitentiaire. La fausse identité. La fausse identité, c'est... On va entrer en prison sous une fausse identité. C'est ça qu'on apprend. Non seulement elle, mais d'autres... Il y en a au moins deux qui se sont servis de la même identité. C'est fou, c'est fou, c'est pas le chiffre. Quand on dit qu'on marche sur la tête... En prison, ça va. Avec des portables, de la drogue et sous fausse identité. Ce qui est fou aussi, c'est qu'il y a des écoutes téléphoniques qui remontent à janvier 2022. On s'aperçoit... D'ailleurs, on se pose la vraie question qu'on se pose, c'est de savoir si ce n'est pas lui qui a organisé son évasion depuis sa cellule et s'il n'avait pas un téléphone portable au moment de l'évasion. Alors que normalement, la fouille lors d'un transfert chez le juge d'instruction doit avoir lieu. C'est quand même très étonnant. D'ailleurs, le garde des Sceaux a demandé une enquête interne. On verra ce que ça donne. Il y a combien de Mohamed Hamra dans les... Parce que la particularité, quand même, c'est qu'on a la santé, les baumettes et la prison d'Evreux, la maison d'arrêt d'Evreux, où il a exactement les mêmes avantages. Bien sûr. Oui, très vite. Non, mais Éric Dupond-Moretti semble tomber de l'armoire en découvrant tout ça. Il a dit, j'ai appris dans la presse qu'il y avait des portables, que Mohamed Hamra avait des portables. Il faut juste rappeler qu'il y a une loi de 2009 qui empêche la fouille systématique des détenus après qu'ils sont allés au parloir. Et il n'y a pas de fouille sur ceux qui viennent leur rendre visite. Ils passent au rayon X, on ne les fouille pas. Donc vous pouvez faire rentrer de la drogue, vous pouvez faire rentrer des portables, et ensuite vous n'avez pas fouillé le détenu après son parloir. Donc évidemment, tout cela circule tranquillement. Et donc Éric Dupond-Moretti se pose la question, est-ce que je vais revenir sur la loi de 2009 ? Il serait peut-être temps. Bien sûr. J'ai entendu des voix. Le maire d'Agde, il tourne 300 000 euros sous l'influence d'une voyante ventriloque et finit en détention. C'est une affaire. C'est une histoire de fou. Le maire, c'est Gilles Détor. Ah, les Gilles sont toujours bizarres. Il est républicain. Mais il est républicain, le maire d'Agde. Oui. Pas de chance. Il a été mis en examen pour prise d'intérêt illégal. Il a été mis déjà beaucoup. Il a été mis en examen pour prise d'intérêt illégal et corruption. Ça, c'est en mars 2024. Il est écroué. L'actualité, c'est qu'il a donné sa démission. Enfin, il a démissionné tous ses mandats parce qu'il avait plusieurs activités. Et il est encore, à l'heure où je vous parle, en détention. Ce qui est intéressant, c'est le personnage. C'est la femme qui s'appelle Sophia. Elle a 44 ans. Elle est le personnage central. Elle est à la fois voyante, guérisseuse, ventriloque. Ah, d'accord. C'est Jeff Panacloch, là-bas. Comment ? C'est Jeff Panacloch, là-bas. Elle multiplie les mandats, comme le maire. Et elle a manipulé tout son petit monde. Et là, on s'aperçoit qu'il y a une avalanche de mise en examen. Non seulement le maire, bon, ça, c'est... Mais racontez-nous l'histoire. L'histoire, en réalité, elle a un stratagème où elle modifie sa voix pour mettre certaines personnes sous emprise, dont le fameux maire. Et elle réussit à leur faire croire qu'ils parlent avec un être surnaturel provenant de l'au-delà. Enlève ton slip ! C'est fais-moi un chèque, plutôt, là, en l'occurrence. En l'occurrence, c'est plutôt fais-moi un chèque. Vous êtes très slip, ce soir. C'est vrai, t'as raison. Oui, moi, je serais plutôt chèque. Oui, bien sûr. C'est coquin. Et par ce stratagème, elle réussit à convaincre le maire de se soucier du bien-être de son interlocuteur. C'est-à-dire qu'en gros, l'interlocuteur, c'est elle. Bien sûr, je n'ai pas compris. Donc, elle se fait offrir, elle se fait payer son mariage, elle se fait payer les travaux, son troisième mariage. Alors, il n'y a pas que la mairie qui a payé, parce qu'il y a aussi un entrepreneur. On retrouve les gens du bâtiment du groupe Eiffage qui sont mis en examen pour abus de confiance. Eux, ils ont fait des travaux au domicile de la voyante. Un autre lui a fait entièrement sa cuisine pour 17 000 euros. Elle a détourné un fric. Et surtout, elle a fait embaucher cinq personnes de sa famille à des postes loués à la mairie. Oui, Gilles, c'est l'ancienne compagne du maire qui a dénoncé ça. Parce que l'ancienne compagne du maire, elle ne comprenait pas pourquoi le maire était devenu sous l'emprise de quelqu'un. Mais lui, il dit, jusqu'au bout, presque jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à sa garde à vue, il dit, mais si, c'est quelqu'un de surnaturel qui me parle, c'est une voix quasi masculine, une voix posée, une voix roque que j'adore. Et c'est vrai que la voix, lui, dit, il faut payer la véranda. Il faut payer la véranda. Absolument. Il faut payer la résidence. Il faut embaucher cinq personnes. Donc, il faisait exactement ce que ça. Dans son mari. Dans son mari, oui. Et lui, oui. Eh bien, il faisait ce qu'il disait la voix, puisque c'était l'au-delà qui lui parlait, Romain. Donc, il n'a pas un peu trop été dans les jacuzzi au cas d'un. C'est complètement dingue. C'est une histoire totalement dingue. C'est incroyable. Alors, il y a plein de mises en examen. Ils ont bien enquêté. Ils ont auditionné 40 personnes pour démêler le vrai du faux. Parce qu'ils ne comprenaient absolument pas ce qui se passait. Donc, voilà, aujourd'hui, les gens sont incarcérés ou mis en examen. Je voudrais qu'on parle de cette affaire à cause d'une mauvaise note. « Une mère abandonne sa fille de 16 ans sur le périphérique ». C'est incroyable. Quand je vous dis qu'on marche sur la tête, ça se passe en Italie. Putain, si je devais abandonner mes enfants sur le périphérique, je ne sais pas qu'ils en ont les autres. Paris, travail européen, je vais de l'autoroute. Pour l'instant, c'est gratuit. Discussion en Italie. Donc, discussion autour de Rome entre une mère et sa fille. Et la fille de 16 ans avoue à sa mère qu'elle a eu une mauvaise note en latin. En l'occurrence, 5 sur 10. Alors qu'elle a des 9 sur 10 partout, c'est une excellente élève. Le ton monte entre les deux et la mère lui dit « T'as eu une mauvaise note, tu descends ». Le problème, c'est qu'elle l'a fait descendre au milieu du périphérique de Rome. Et donc, la fille de 16 ans se retrouve à marcher sur la bande d'arrêt d'urgence, manque d'être écrasée, et c'est une patrouille de police municipale qui la trouve. Et qui lui demande « Qu'est-ce que vous faites là ? » « Ma mère m'a foutu dehors à cause d'une mauvaise note en latin ». Il y a une histoire de fou. C'est incroyable. Alors du coup, la mère... Ça marche sur la tête, il y a plein d'histoires. Et dans un instant, vous allez avoir l'histoire opposée au mariage de sa fille. Le père de la mariée, poignard de son futur jeune. Vous allez voir que cette histoire est folle. Mais pour l'instant... Alors, les parents sont divorcés, et on apprend à l'instant même que la mère aurait déjà des antécédents. Et elle pourrait être déchue de ses droits maternels. 12 jours après son mariage, il y a un Indonésien qui se rend compte que sa femme est un homme. Oh merde ! Il voulait jouer au Bilbokei. Il voulait jouer au Bilbokei. Elle a dit « Non, t'emmerdes pas, j'en ai un ! » C'est 12 jours après le mariage. On va Bilbokei, j'ai eu non, t'emmerdes pas, on est dans le slip. Merci. Ça se passe à Java. Et donc l'homme s'appelle Ak, il rencontre sa future femme sur les réseaux sociaux. Il rencontre Adinda, elle a 26 ans comme lui. Il tombe amoureux, Adinda est voilée, il se rencontre à un moment, ça se passe bien, Adinda est voilée. Et donc, il décide évidemment que s'ils veulent aller plus loin, il faut se marier. Donc, il se marie, et Adinda, au moment des préparatifs du mariage, lui explique qu'elle est orpheline, donc il n'y aura personne de sa famille. Donc lui, il dit « C'est dommage, etc. » Et puis quand il se marie, elle refuse de retirer le voile. Elle refuse toute relation sexuelle. Donc Ak, il ne comprend pas, il fait une enquête, il découvre qu'elle n'est pas du tout orpheline. Il fait une enquête. Il fait une enquête. Il avait des amis, en fait. Tenez ce que je pensais. Excusez-moi, c'est des couilles. C'est une enquête. Ça prendra deux minutes, deux secondes. C'est une question, je vais avoir la foule. Moi, tu fais ce que tu veux. Moi, tu fais ce que tu veux, c'est juste pour ça. C'est des couilles, n'a que je vois. D'accord. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que c'est, tu ? Allez, on va se coucher. Non, t'en vas-de pas, c'est juste pour savoir. Je ne te jugerai jamais, mais jamais. Donc l'homme, en quête, il retrouve les beaux-parents et il s'aperçoit à ce moment-là que les beaux-parents sont stupéfaits et les beaux-parents lui disent mais comment ça, Dinda, on n'a pas de filles. On a un fils, il s'appelle Elche, c'est un homme. Et donc du coup, il s'aperçoit qu'il a épousé un homme qui risque quatre ans de prison pour frauder. Une belle histoire. Merci. On va passer à cette affaire qui est complètement folle aussi. Cette histoire opposée au mariage de Josephine. Alors, il faut bien écouter l'histoire. Sachez que le maire, il est sur la route, là. Il est en train, il est maire du village, etc. Il arrive, Jean-Louis, il arrive dans un instant, Jean-Louis Dupont. Mais pour l'instant, racontez-nous cette affaire qui est complètement folle. Vous allez nous raconter dans un instant ce qu'il arrive là. Je serais juste qu'on parle de cette histoire. Un fan porte plainte contre Madonna pour avoir été exposé à de la pornographie lors d'un concert. C'est un truc de fou, ça. Il était au concert de Madonna. C'était en mars 2024 à Los Angeles. Il va au concert. Et puis il sort du concert et il dit « Rien ne va ». D'abord, elle était en retard. Ensuite, j'ai été exposé à de la pornographie. Et puis depuis que j'ai été exposé à ça, ça ne va pas. Je suis en dépression, ça va très mal. Et donc, il décide de la poursuivre très sérieusement à Los Angeles pour tous les chefs d'inculpation. C'est-à-dire qu'il y a retard. Donc rupture du contrat écrit entre un client et une prestataire. C'est vrai, quoi. Je pense à un truc. Je pense au mec quand il a appelé ses potes et qu'il leur a dit que le mec était marié avec la femme. Il a dit « Ouais, allô. Non, il y a une couille dans le potage. » Il dit qu'il a été exposé à de la pornographie parce qu'il y avait des femmes au sein nus. Il y avait des scènes qui simulaient un acte sexuel. Donc il attaque pour tout. Alors ce que répondent les avocats de Madonna, c'est « Mais vous savez très bien ce que fait Madonna. Ça fait des années qu'elle chante. Ça fait des années qu'elle fait des disques comme ça. Si vous venez, ça n'a pas naissance de cause. » C'est pas un concert de Mireille Mathieu, quand même ? Merci. J'adore Mireille Mathieu. Calme-toi. Mireille, je l'adore. Moi aussi, j'adore Mireille, justement. Elle est magnifique. Mireille, c'est l'élégance, c'est la belle voix. Je l'adore. Je suis amoureux de Mireille Mathieu. Elle le sait. C'est comme ma deuxième grand-mère. Moi aussi, je l'aime beaucoup. C'est comme ma deuxième grand-mère. Mais enfin, c'est quand même... C'est comme madame. C'est pas Chantal Goya. Et il dit aussi « J'ai suffoqué parce qu'elle n'avait pas mis la couche. » Il attaque pour ça aussi. Il veut de l'oseille. D'accord, il veut de l'oseille. C'est un taré, ce mec-là. Tu vas voir, on va le mettre avec l'autre. On va le marier avec l'autre. Avec les couples, ça va le calmer. On va le faire redescendre un peu. Ensuite, tu vas le faire redescendre de deux étages. Les chéries, on a cru qu'on allait mourir. Un couple violemment agressé après une simple querelle de voisinage. Juste ça, très rapide. Et après, on va parler à l'histoire. Parce que cette histoire de fou de la fille avec le père, de la marier, c'est fou. Merci, Patrick. C'est un couple. Rosène et Parfait. Parfait, c'est son prénom. Rosène. Rosène, 37 ans. Parfait, c'est son compagnon, 35 ans. Ils ont trois enfants. Ils habitent un petit pavillon du côté de Brest. Et à 3h30 du matin, Rosène est réveillée par des cris. Elle entend que ça vient d'en bas de chez elle. C'était pas chose boumou. Rosène. Elle entend des hurlements. Elle descend, elle dévale les escaliers, ses petits pavillons. Et là, elle voit deux individus qui sont en train de se battre avec son compagnon, avec Parfait. Il y en a un qui a un couteau. Donc, elle intervient physiquement. Elle va même pas s'en rendre compte, mais elle va être blessée très gravement au niveau du cou. Les types, ils réussissent à refermer la porte. Ils essayent de casser la fenêtre pour rentrer quand même dans la maison. Ils appellent la police. Ils se réfugient dans les chambres. Les flics arrivent et interpellent deux individus qui sont alcoolisés. À l'origine, l'histoire, c'est une querelle de voisinage. C'est-à-dire que Parfait, à 3h30 du matin, entendait pouvoir dormir tranquille. Les voisins qui sont installés là depuis le mois de février mettaient la musique à fond. C'est deux pavillons mitoyens. Donc, Parfait est sorti pour dire à ses voisins, mais baisser le son. Et ça a dégénéré dans une bagarre incroyable. et il se trouve que celui, l'auteur des coups de couteau est un Tunisien sous OQTF. Ah, d'accord. Non, Gilles, quoi ? Tu dis quoi ? Quoi ? Non, je découvre l'histoire qui est incroyable. C'est encore une fois une histoire de... Moi qui essaye parfois de militer pour certaines thèses, encore quelqu'un sous OQTF, mais ce n'est pas possible. Il faut trouver un système pour expulser.